Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment publier facilement et gratuitement une annonce pour un concours de belote. Donc pour ce faire, je vous invite à vous rendre sur le site spécialisé concours-belote.fr Donc voilà, vous allez arriver sur ce site-là. Et ensuite, vous cliquez dans le menu du haut sur publier une annonce. Voilà, et donc vous allez trouver le formulaire de soumission un peu plus bas dans la page. Je vous invite tout de même à lire les instructions avant. Vous voyez, ce n'est pas bien long à lire. Et surtout, c'est important pour vous faire gagner du temps, pour me faire gagner du temps. Et puis surtout, pour que vos annonces rencontrent le succès qu'elles méritent. Puisque nous sommes bien d'accord qu'il ne sert à rien de passer une annonce si personne ne la voit ou que celle-ci ne donne pas envie de se rendre à votre concours de belote. Puisque l'intérêt, vous ne me direz pas le contraire, c'est bien d'avoir un maximum de personnes qui se rendent à votre concours. Donc ensuite, passons au formulaire de soumission de votre annonce. Donc comme indiqué, ici vous remplissez votre nom. Donc nom ou nom et prénom. Donc, je vais mettre un nom n'importe lequel. Hop, je vais mettre le mien. Et puis, vous mettrez votre adresse mail. Alors l'adresse mail, ce n'est pas pour vendre vos coordonnées à des sociétés qui vont vous spammer votre boîte mail. C'est uniquement pour éviter d'avoir des annonces publiées par des petits plaisantins ou par des programmes de spam ou autres. Donc ce n'est pas pour vendre vos données. N'ayez crainte là-dessus. Par contre, c'est obligatoire. Si vous ne mettez pas votre mail, vous ne pourrez pas passer d'annonce. Donc, j'accepte que vous ne mettiez pas votre adresse mail. Mais par contre, il faudra que vous vous acceptiez de votre côté de ne pas pouvoir passer d'annonce. Donc, votre adresse mail, tout simplement, vous mettez sous la forme normale de votre adresse mail. Ensuite, vous voyez que pour les champs suivants, vous avez la dénomination du champ. Vous avez des instructions qui sont données en dessous de chaque champ. Et à l'intérieur, vous avez un exemple. Donc là, on vous dit d'indiquer le titre de votre annonce sous la forme concours de balotte le 25 mars 2014 à Reims. Donc en fait, c'est concours de balotte. Vous mettez la date et ensuite la commune dans laquelle a lieu le concours de balotte. Donc, je vais le faire devant vous. Comme ça, ça sera le plus clair possible. Donc, on peut éventuellement aussi mettre tournoi à la place de concours. Après, c'est seulement l'appréciation de chacun. Donc là, moi, je le mets. C'est juste pour vous montrer le cheminement. Voilà. Donc, tournoi de balotte. Donc, on va dire... Donc, ça peut être le... Par exemple, vous pouvez mettre le jour aussi. Donc, samedi, nous sommes le 21... Donc, le samedi prochain, ce sera le 28. Donc, 28 décembre 2014. Oh là, j'ai fait une erreur. Décembre 2014. Ah ! Donc, on a dit, on met la commune. Donc, voilà. Pour le titre, rien de besoin de mettre de plus. Voilà, c'est pas l'annonce. Donc, vous vous bornez juste à ça. Le titre, c'est ce que vous allez retrouver si on va sur le site voir un peu une annonce. Histoire que vous compreniez bien. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver ici. Et quand vous cliquez, donc, sur le détail de l'annonce, le titre, vous le retrouvez là. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin qu'il soit plus important que ça. Donc, revenons à notre formulaire. Voilà. Donc, on a mis notre titre. Ensuite, annonce détaillée. Donc, c'est là que vous allez mettre votre annonce. Donc, par exemple, un concours de belote est organisé dans la commune de Reims. Organisez-le. J'ai oublié de marquer. Donc, samedi 28 décembre. En fait, là, vous reprenez plus ou moins le titre que vous avez indiqué, mais en faisant une vraie phrase. Donc, avec sujet, verbe, complément. Et vous ajoutez, donc, votre département. Ça, c'est pour le référencement. Puisque certaines personnes vont taper la recherche concours de belote dans leur commune. Enfin, dans la commune. Donc là, pour l'exemple, ce sera Reims. Mais ils peuvent aussi bien taper concours de belote dans la Marne. Puisque c'est notre département. Voilà. Donc, pensez à mettre votre département. Ça peut aider au niveau du référencement. Et toujours pour le référencement, on peut mettre un sous-titre. Donc, concours de belote dans la Marne. Voilà. Donc là, ici, je rajoute le 51. Ce n'est pas hyper important. Mais bon, ça ne mange pas de pain. Donc là, pour mettre un sous-titre, il vous suffit d'ouvrir ici. Vous voyez, l'éditeur, il est un peu plus important. Et donc, vous cliquez sur la case. Là, en premier, vous voyez un paragraphe qui s'affiche. Et là, vous avez tout le déroulé. Et donc là, il faut mettre un titre 2. Surtout, ne mettez rien d'autre. Titre 2. Pour, bon, on voit que la fenêtre, par définition, elle n'est pas très haute. Mais vous avez la possibilité de l'améliorer. Donc, en ouvrant comme ceci. Donc là, vous la grandissez comme vous voulez, selon votre écran sur lequel vous travaillez. Et vous avez la possibilité aussi de mettre, voilà, en plein écran. Donc là, vous n'avez rien d'autre que votre éditeur de texte. Donc par contre, moi, je n'aime pas trop personnellement. Donc je préfère travailler directement ici. Après, c'est selon... comme ça vous arrange. Et ensuite, vous mettez tout simplement les détails de votre annonce. Donc, ce tournoi de l'autre. Hop ! On radie à la salle des fêtes. Donc ici, vous pouvez indiquer tout ce qui est l'horaire des inscriptions, le tarif des inscriptions, l'horaire du début du concours. Vous pouvez mettre la liste des lots. Donc la liste des lots, si vous voulez vraiment tous les nommer, moi, je vous invite à mettre juste une petite phrase parmi les lots, par exemple. Alors, ça peut être... elle peut être différente, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc parmi les lots, vous trouverez... Voilà, vous mettez deux petits points. Et ensuite, pour faire une liste, vous utilisez ce qu'on appelle les listes à plus. Donc les listes à plus, c'est ici. Donc soit celle-ci avec les points. Voilà, ça va donner ça. Ou alors... À côté, on a la liste numérotée. Donc pour les lots, ça peut être bien, ça, puisque la première équipe, on va dire, Donc voilà, premier lot. Voilà, second lot. Troisième lot. Et ainsi de suite. Voilà. Donc vous prenez bien soin de mettre les lots. Vous ne mettez pas premier lot, deuxième lot, troisième lot. Je vous fais confiance. Je ris un peu, parce que ça m'est déjà arrivé, que les personnes remplissent comme ça, plutôt que de changer. Donc voilà. Surtout, soyez le plus exhaustif possible. Je vous rappelle que les annonces, elles sont gratuites. Et que vous mettiez une ligne ou 50 lignes, ça sera toujours gratuit. Donc n'hésitez pas à être le plus précis possible. Pour plusieurs raisons. Déjà la première, plus vous donnerez l'information, plus vous aurez de chances d'attirer du monde. Puisque des fois, je reçois des annonces où il n'y a rien, ou pratiquement rien. Et donc en fait, quand on regarde l'annonce, on se dit, bah oui, c'est bien, il y a un concours dans cette ville. Mais on ne sait pas où, on ne sait pas à quelle heure. On ne sait pas qui organise. Comment ça se passe ? Quel prix ? Ce qu'il y a à gagner ? Enfin voilà, ça ne donne pas envie. Et puis surtout, si vous ne mettez pas le lieu ni l'heure, les gens ne se déplaceront pas. Il ne faut pas aller au petit bonheur à la chance. Donc pensez toujours à bien mettre toutes ces informations-là. Et puis mettez-vous à la place des joueurs. Plus il y a d'informations, plus ça donne envie. Voilà. Donc surtout aussi, évitez les textes en majuscule. On n'est pas chez l'imprimeur, ce n'est pas une affiche. Il faut savoir que sur Internet, c'est très très mal interprété. C'est le signe de quelqu'un qui est fâché, qui est en colère. Voilà. Donc surtout, vous écrivez comme à l'école, comme on vous a appris. Donc seules les premières lettres d'une phrase ou d'un nom propre sont en majuscule. Voilà. Le restant est en minuscule. Donc prenez exemple sur ce que je vous montre là ou sur les annonces qui sont publiées sur le site. Voilà. Donc je mets suite. Ça, c'est pour que vous voyez que vous pouvez mettre d'autres choses. Ensuite, on vous demande de sélectionner votre département. Donc dans la liste. Tous les départements de France y sont normalement, sauf l'Outre-mer. Mais bon, ce n'est pas mon premier site d'annonce de concours de balotte. Jusque-là, je n'ai jamais eu d'annonce en Outre-mer. Donc ce n'est pas que je ne veux pas les représenter. Mais bon, voilà. Quand j'ai fait celui-ci, enfin quand je l'ai refait plutôt, il n'y a pas très longtemps. J'ai zappé l'Outre-mer qui pour l'instant n'a pas annoncé. Mais si un jour j'ai quelqu'un d'Outre-mer qui veut annoncer un concours de balotte, il n'y a pas de souci. Je créerai la catégorie nécessaire. Voilà. Donc ensuite, l'affiche, vous avez deux possibilités en fait de mettre votre affiche. Alors soit vous la mettez dans le corps de votre annonce. Donc on va dire, tiens, voilà, on va mettre juste avant la suite. Pardon. Donc vous positionnez votre curseur là où vous voulez que l'affiche se mette. Vous cliquez sur insérer une photo ici. Donc vous allez chercher votre photo. Donc moi je vais essayer d'en trouver une quelque part. Tenez, il y en a une ici. Voilà. Donc ça se télécharge. Alors par contre, attention, ne mettez pas des images trop grosses. Il faut savoir que 600 de large, ça sera déjà très bien. Au-delà de 600 de large, sur le site, ça ne sera pas affiché. Vous voyez, là, de toute façon, on n'a pas 600. Donc bornez-vous à du 600 de large, pas plus. Sinon ça vient encombrer le serveur. La page d'annonce va être plus longue à charger. Ensuite, pour que votre affiche soit bien centrée, je vous invite, vous cliquez une fois dessus. Hop, je vais recommencer. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc vous mettez votre curseur au-dessus de l'image. Vous cliquez une fois, cliquez gauche. Donc vous avez la petite barre qui s'affiche ici. Et donc là, vous cliquez sur centrer. C'est ici. Là, c'est image à gauche, image à droite. Avec du texte, image à gauche avec du texte à droite. Image à droite avec du texte à gauche. Et là, image à gauche, met le texte en haut et en bas. Ici, pour les modifications, donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est juste ajouter dans la description de l'image, mettez affiche du concours de belote du... C'était 28, je crois, décembre 2014 à Reims. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est la première solution. Si vous voulez que l'affiche, elle s'annonce, elle s'enregistre ici. Ou alors, après, si vous voulez que l'affiche, je vais vous montrer quand même, ça sera plus simple, sur la page d'accueil du site. Donc voilà. Vous avez toute la liste des dernières annonces qui ont été publiées. Et vous voyez qu'il y a une image. Moi, je mets celle-là par défaut. quand on ne met pas d'image. Mais si vous voulez en mettre une particulière, eh bien, en fait, hop, pardon, je reviens à mon formulaire. Donc c'est ici que ça se passe. Voilà. Donc c'est là que vous allez télécharger votre affiche. Donc, vous sélectionnez, toujours pareil, une affiche. Vous double-cliquez dessus. Et puis, vous cliquez une fois, vous cliquez sur ouvrez. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que là, comme c'est... je ne vais pas ouvrir mon serveur inutilement. Voilà. Donc ensuite, adresse du concours. Donc comme c'est indiqué ici, voilà, il faut indiquer l'adresse du concours. Alors, par pitié, mettez-moi une vraie adresse. Une adresse postale. Enfin, c'est-à-dire que salle des fêtes, ce n'est pas une adresse. Ça fonctionne comme un GPS, en fait. Donc si je n'ai pas une adresse précise, malheureusement, la carte Google, parce que c'est une carte sur Google, n'affiche pas l'adresse précise. Donc, salle des fêtes, vous pouvez essayer autant que vous voulez, ça ne donnera jamais rien. Donc, au pire, s'il n'y a pas d'adresse précise, vous mettez juste le code postal et la ville, et puis c'est tout. L'adresse, par exemple, la salle des fêtes, vous le mettez plutôt dans le corps du texte, dans le corps de l'annonce. Donc là, on va dire, par exemple, c'est 3 rues des élus. des élus 51 100 Voilà. Donc, vous avez vu, je mets une virgule après la rue, non pas après le numéro, mais après la rue. Et, bon, on n'a pas besoin de préciser France, mais là, il vous le suggère. Voilà. C'est comme ça que doit être présentée l'adresse pour que Google puisse trouver. Et vous voyez qu'il l'a trouvée lui-même. Ensuite, vous pouvez grossir sur la carte, et vous verrez que, voilà, on est bien à la rue des élus. Et le 3 se trouve logiquement en début de rue. Voilà. Donc, les adresses, très important. Faites attention. Ensuite, ici, organisateur, mettons que si c'est l'association des fêtes et des loisirs, vous mettez association des fêtes et des loisirs. Enfin, bref, vous mettez le nom de votre association. Si vous êtes un commerce, par exemple un bar, vous mettez le nom de votre commerce ici. Le téléphone, ça, c'est le téléphone où on peut se renseigner. Donc, par défaut, moi, j'ai mis 0,6, 0,6, 0,6, 0,6 pour que vous puissiez voir, mais, voilà, vous mettez le vôtre à la place. Séparer entre deux... Faites des groupes de deux chiffres, c'est bien plus lisible. Voilà. Ensuite, la date, ce n'est pas compliqué. Donc là, vous avez le calendrier. Donc, on avait dit le 28. Vous cliquez tout simplement sur la date qui correspond. Si jamais votre concours a lieu un mois, un ou plusieurs mois après le mois en cours, vous cliquez sur la petite flèche ici. Voilà, vous voyez, vous arrivez au mois suivant, donc janvier, février, mars. Et pour revenir en arrière, c'est l'autre flèche, celle de gauche. Voilà. Donc là, c'est très, très simple. Et ensuite, si vous avez un site internet, eh bien, je vous invite à mettre son adresse ici. Donc, là, si je mets celui du site en question, hop, ça va être sous la forme comme ça. HTTP de petit point slash slash concours de pelote point fr. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à lire les conditions qui sont énumérées ici. Voilà. Donc, vous voyez qu'on les voit en entier. Et de cocher la case ici comme quoi vous les acceptez. Et enfin, vous remplissez ici le captcha. Ça, c'est pour éviter les fausses annonces, encore une fois. Donc, 299. C'est bien celui qui apparaît ici. Et en fait, vous cliquez sur soumettre. Et si tout se passe bien, voilà, vous avez le message de félicitation. Bravo. Donc, qui vous indique que votre annonce a bien été prise en compte et que je serai moi-même notifié de cette annonce et que je vais la relire avant de la publier. Voilà. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et à partir du moment que vous êtes arrivé sur cette page-là, vous êtes sûr que l'annonce est bien enregistrée. Donc, si jamais vous vous inquiétez parce qu'elle n'est pas publiée aussitôt, rassurez-vous, j'ai bien reçu votre annonce. Simplement, la publication n'est pas automatique. c'est pour éviter les soucis, les éventuelles escroqueries et voir s'il y a des changements à faire. Alors, je vous avoue que j'ai un métier comme tout le monde. Donc, ce site, enfin, ce service que je vous offre gratuitement, je le fais volontiers. Attention, ne vous méprenez pas sur ce que je vais vous dire. Mais tout simplement, voilà, mon métier passe avant cela. il peut parfois se passer plusieurs jours avant que je publie votre annonce parce que, voilà, je ne suis pas 24h sur 24 sur le site. Je n'y suis même pas forcément tous les jours. Mon travail passe avant. Et puis, après, je publie en priorité les concours dont l'échéance est la plus rapprochée. Donc, il arrive parfois que l'annonce ne soit publiée que 15 jours ou 3 semaines après parce que, même après votre soumission, je n'ai plus en avoir d'autres dont la date n'était plus rapprochée. Donc, voilà, ce n'est pas la peine de passer plusieurs annonces. Ça n'ira pas plus vite. Bien au contraire, comme cela va me donner plus de travail, ça va peut-être moins me motiver à la publier. Donc, rassurez-vous, à partir du moment où vous êtes arrivé sur cette page et que vous avez suivi les instructions, il n'y a vraiment aucune raison que votre annonce ne soit pas publiée. et pour finir sur ce point-là, de toute façon, vous allez recevoir un message lorsque j'aurai publié ou non votre annonce, soit un message d'acceptation, soit un message de refus. Donc, vous serez au courant. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous souhaite la pleine réussite pour vos concours. À bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada